... Nous avons l'immense plaisir et l'honneur d'accueillir Jean Nouvel qui vient directement de Abu Dhabi où il réalise le musée du Louvre C'est un architecte qu'on ne présente plus et il est emblématique de la scène française et internationale Il débute sa carrière en 1970 date à laquelle il fonde sa première agence avec François Seigneur Militant pour un renouveau de l'architecture en France il co-fonde le mouvement Mars 1976 en opposition à l'héritage de la Charte d'Athènes et participe à la création du syndicat de l'architecture en rupture avec l'Ordre des architectes Auteur d'une oeuvre prolifique qui va de l'Institut du monde arabe à Paris en 1987 de Nemo Jus à Nîmes de la restructuration de l'Opéra de Lyon et de la Fondation Cartier du musée du Quai Branly en 2006 en passant à l'étranger par le Palais de la Culture et des Congrès de Lucerne inauguré en 1999 l'extension du musée Reina Sofia de Madrid la tour Aguebar de Barcelone et le théâtre Guthrie de Minneapolis il a été récompensé par le prix Pritzker en 2008 Ses projets les plus récents concernent le Louvre d'Abu Dhabi la tour 53 W53 à Manhattan et le musée national du Qatar et enfin il a réalisé à Paris la Philharmonie à la Villette et le titre de son intervention est sans titre voilà applaudissements ça c'est pour avancer d'accord ça c'est pour reculer bon mesdames et messieurs c'est un plaisir et un honneur d'être là évidemment j'ai répondu à la sollicitation de mon ami Alain Fléchère j'ai répondu à la sollicitation de mon ami Alain Fléchère mais je vais vous faire une présentation qui est de l'ordre de la spontanéité je dois le dire je n'ai pas travaillé spécialement pour cette présentation maintenant je suis quelqu'un qui travaille sur la forme en permanence et je me suis dit que je pouvais vous dire quelque chose à ce sujet mais c'est vraiment je dirais un compte rendu de la façon dont je peux travailler sur un exemple donné comme nous sommes à un moment où on présente le Louvre à Bouddhabi on a annoncé hier qu'il allait ouvrir pour le 11 novembre j'ai pris le sujet d'actualité voilà comment est arrivé ce projet les émiratis ont décidé de créer un quartier culturel ce qu'on appelle en anglais un cultural district et ils sont allés chercher Tom Crenz qui était le patron du Guggenheim à l'époque pour créer ou proposer une stratégie urbaine et proposer un casting Abu Dhabi était en pleine mutation il l'a prouvé depuis et face à la vieille ville il y avait une grande île qui s'appelle Sadiyat qui est un fragment de désert sur lequel Tom Crenz a proposé un plan général avec 4 fortes institutions culturelles d'attractivité mondiale un Guggenheim comme par hasard un musée de civilisation dont j'ai hérité un Performing Art Center avec Zahadid et un Maritime Museum avec Taddao Ando et un musée national Cheikh Zahed avec Herzog de Moron il y en a 5 en fait il m'annonce ça au téléphone on s'explique un tout petit peu et il me dit je viens te voir après et quand il arrive il me dit alors tu en es où ? je lui dis est-ce que tu commences à avoir une idée à partir du moment où on me demande quelque chose le verre est dans le fruit le virus est là et on ne peut pas s'en débarrasser donc il y a le cerveau qui travaille tout seul et je lui dis effectivement je commence à avoir l'embouillon d'une idée peux-tu me l'expliquer ? alors ça c'est pour ça qu'il faut que je fasse je commence mal je lui ai expliqué ça donc en août 2006 et le long de l'eau le long de cette île j'ai voulu faire quelque chose qui pouvait être pour moi un musée c'est avant tout un quartier beaucoup plus qu'un bâtiment c'est un lieu où on vient où on revient c'est un lieu de pensée c'est un lieu de rencontre et j'ai ouvert des musées qui sont des coffres forts qui sont des boîtes avec une grosse porte et puis qui protègent uniquement ce qu'il y a là comme seule fonction pratiquement ou comme fonction affichée et je lui ai dit c'est une île ou c'est une presqu'île que je propose contre l'île parce que en bon architecte contextualiste ce que j'essaye d'être je voulais que ce musée appartienne à ce territoire appartienne à leur culture soit un musée donc marqué par les sabres l'arabe et par le mode de vie et un musée aussi qui apporte quelque chose dans ce climat qui dit climat au sens tout à fait direct déjà c'est à dire il fait très très chaud ça vient de le dire et je voulais qu'on puisse vraiment avoir plaisir à venir et revenir là et donc ce microclimat je voulais l'appuyer je l'ai appuyé en fait sur l'utilisation de l'eau pour rafraîchir évidemment les personnes qui viennent dans le musée et qui se promènent et j'ai voulu à ce moment-là que l'eau pénètre pénètre la ville c'est l'histoire de la forme non pas d'une ville comme Gracq mais la forme d'une poesqu'île et le premier schéma que je vais expliquer c'est cela c'est que il y a donc il y aurait donc une ville une ville protégée par une par une par une ombrelle en fait ou par un parapluie et cette ville serait sur l'eau donc on se détacherait du territoire je ne sais pas si ça du territoire de l'île de Sadiat la ville étant là pour créer puisqu'il fallait rester sur un site quand même donc on creusait on creuse en fait pour créer une presqu'île qui est connectée à l'île et sous cette ombrelle donc il y a une ville dont on va parler une ville qui pour moi est une ville héritée de la ville arabe donc c'est en fait est-ce qu'on la voit un peu mieux là oui là c'est le schéma vous voyez avec toutes les institutions culturelles qui se développent le long de l'île de Sadiat et une grande urbanisation derrière ça c'est autre chose et voilà la presqu'île et la ville au milieu voilà voilà les schémas généraux de départ le site est celui-là alors l'idée de relativement simple que je l'explique à ce moment là c'est de dire bon il y a une sorte de ville arabe et il y a une protection et pour moi la grande architecture arabe ça a toujours été géométrie et lumière donc ce parapluie cette ombrelle va jouer avec la lumière et tout le travail en fait on peut parler aussi de la façon dont les idées arrivent bon pour moi c'est toujours la même chose ce virus est là il est dans ma tête je mets en place tous les paramètres que j'ai là c'était très en amont je n'avais pas tous les paramètres de détail de l'évolution de la forme parce que je n'avais pas de programme au sens du terme mais je laisse flotter les idées au fur et à mesure qu'elles arrivent et avec ces paramètres là que j'avais déjà mis en mis en mis en ordre ou mis dans ma tête dans tous les cas et à un moment les choses j'attrape ce qui se passe en fait j'attends j'ai l'impression que mon cerveau travaille sans moi à certains moments je suis là uniquement pour attraper ce qui passe et quand ça passe j'y reviens tout ça ça se passe dans le silence le plus absolu ça se passe dans le noir j'ai un masque j'ai des petites oreilles bouchées par des par des par des boules qui est et et de temps en temps quelque chose arrive c'est comme la pêche en fait il faut simplement appâter un peu il faut avoir quelque chose il faut mettre quelque chose pour que ça arrive donc c'est toujours ce processus là donc j'ai commencé à rechercher ce que pouvait être cette ombrelle parce que pour moi c'était la clé de l'esprit de cette poesqu'île et j'ai pensé que cette ombrelle devait laisser passer un peu de soleil et d'une façon peut-être géométrique et je me suis très vite retrouvé face à une passoire en fait quelques trous dans quelque chose et c'est pas c'est pas très sexy la passoire finalement c'est pas il valait mieux essayer de pousser cela un peu plus loin et merci et finalement les choses arrivent aussi comme ça les architectes sont des kleptomanes en fait ils se promènent ils voient quelque chose et ça ça déclenche autre chose et il suffit d'une persienne et d'une fenêtre qui est derrière et de la superposition des parties opaques de la persienne et des parties opaques de la fenêtre pour se rendre compte que quand le soleil tourne il y a des parties éclairées qui viennent dans l'ombre et et je me suis dit finalement si je faisais une coupole à plusieurs couches une succession de coupoles finalement et toutes percées géométriquement d'une façon différenciée à partir d'une géométrie qui est une géométrie de construction je dirais à ce moment là je vais avoir pour que mon ray de soleil arrive en bas sur ma petite ville il faut qu'il passe à travers toutes les couches mais comme le soleil tourne à un moment je vais avoir un trou qui va s'arrêter qui va devenir une ombre une tache de lumière qui va disparaître puis en même temps peut-être il y en a une autre qui va apparaître si je complexifie ça je peux arriver à une chose assez assez étrange et j'ai commencé à regarder le temps que le soleil pouvait prendre pour faire varier la tache de soleil sur le mur et en fait ces taches de soleil si on reste quelques quelques minutes deux ou trois minutes on voit la tache se réduire la tache de lumière grandir et on voit des éléments qui apparaissent et d'autres qui disparaissent alors ça c'est la complexité des géométries qui sont travaillées à partir de motifs arabes mais tout à fait réinterprétés maintenant avec les ordinateurs on peut aller beaucoup plus loin et l'idée a été de créer une rotation en fait de ces motifs différentiels avec chaque couche et on a besoin d'une structure après au fur et à mesure que les que les contraintes arrivent on est obligé d'intégrer d'autres paramètres et je voulais d'une structure qui appartienne à ce système géométrique qui ne le trouvait pas mais qui soit comme une couche de plus en fait et à ce moment là j'ai dit je vais faire comme dans la grande tradition une coupole comme Brunelleschi une coupole un vide et un dôme tout simplement et on arrive donc à ce schéma là et à cette superposition des différentes couches ça c'est pas des documents définitifs du tout c'est des documents d'études parce que à partir du moment où l'idée est là la forme s'affine la forme la forme se manipule la forme là déjà on peut dire que l'idée d'avoir une ville avec une avec une ombrelle sur le dessus et l'eau qui rentre c'est une forme de ville une forme de presqu'île l'idée après de travailler la lumière c'est l'idée de la forme de la lumière c'est l'idée on va voir après qu'on va travailler sur la forme des tâches de lumière sur la dimension des ombres qui vont se projeter comme en géométrie descriptive pour intercepter les volumes qui sont en dessous pour s'appuyer sur les volumes et qui se défendent avec les volumes donc voilà ce que ça donne en coupe si vous voulez en dessous il y a une sorte de grande de double de double pot comme ça et il y a sur l'extérieur la géométrie le motif qui est affirmé sur l'intérieur aussi mais dans les variations après il va y avoir une énorme complexité là on voit déjà apparaître l'idée d'une structure au milieu et vous voyez donc on s'amuse bien quand même il faut dire que je suis petit fils de brodeuse donc j'ai toujours été intéressé par ce genre de choses alors après évidemment on a travaillé avec des gens avec des scientifiques évidemment pour savoir exactement ce que tout ça allait pouvoir dire et comment on allait pouvoir évaluer et tester les impacts de lumière la forme de la lumière comment on pourrait simuler tout cela il faut dire que pour donner une échelle à tout ça vous demandez quelle est la taille de ça le dôme il fait 180 mètres de diamètre quand même c'est déjà une certaine échelle donc on a travaillé avec des partenaires en particulier en particulier sur la lumière et sur la chaleur là donc on voit la décomposition dans un premier temps on travaille sur une peau uniquement ensuite avec des ordinateurs on travaille après avec une maquette on travaille avec un prototype échelle grandeur et puis ensuite on fait un mock-up beaucoup plus grand dans les conditions techniques qui sont proches des nôtres donc voilà ça c'est pour vous dire comment comment on approche de façon progressive comme ça l'élaboration d'une forme parce que une coupole en soi on peut dire que c'est une forme mais la forme de la coupole si la coupole est un projecteur de lumière en fait et finalement c'est un objet dans ce cas là qui est fixe et qui joue sur sa fixité par rapport à celui qui tourne c'est comme un cadran solaire sauf que c'est en négatif c'est à dire que la géométrie de l'intérieur change la fabrication de la maquette d'études 5 mètres de diamètre et la ville en dessous vous voyez des petites tâches qui commencent à apparaître les plus grandes sur le côté parce qu'après on va aller jusqu'à un vrai mock-up on va construire un vrai bâtiment là vous voyez sous la maquette de 5 mètres on peut rentrer et on a une simulation de la structure qui n'est pas encore très élaborée mais et là on commence à voir la complexité de toutes ces couches qui se croisent avec un ordre caché là c'est la projection de la structure à un moment où il ne devait pas y avoir quand on est dessous il y a quelques événements alors ça c'est avec mon client le chèque sultan qui voulait voir tout ça et donc il est rentré dans la maquette et la réflexion c'est un miroir mais c'est de l'eau en fait donc c'est simplement les têtes qui sont un peu hors d'échelle ça c'est le site et voilà donc ce bâtiment qui a été créé pour vérifier la forme et l'impact de tous les points de lumière donc en haut c'est un carré de 15 mètres par 15 et dedans donc c'est une architecture temporaire évidemment qui a été démolie dedans on peut monter à la hauteur qu'on veut un plancher on peut orienter le fragment de coupole pour qu'il corresponde soit aux différentes orientations et là donc on commence à voir un peu quelle est la taille qui est correcte pour évaluer l'impact et le mouvement de ces sortes de paramécies comme ça qui arrivent parce que même si vous avez une forme qui est géométrique avec la distance elle devient arrondie elle devient c'est des formes dont on ne maîtrise pas avec exactement l'impact et surtout avec le mouvement du soleil donc c'est à partir de là qu'on a modifié les paramètres et qu'on a refermé beaucoup d'ailleurs la coupole il y a à peu près 1% de lumière qui passe en fait on y voit très bien c'est déjà une sorte de cathédrale d'échafaudage la superposition de tous les systèmes car ils sont colorés alors après la forme c'est la forme dans la forme c'est chaque élément qu'il faut définir de façon à ce qu'il précise le caractère de la forme générale de façon à ce qu'il précise le caractère de ce dôme qui par nature est un symbole spirituel qui est aussi une référence à ces dômes de céramique blanche ou blanche et bleue souvent et verte que l'on connaît donc il fallait qu'il y ait cette précision et cette préciosité alors évidemment tous les assemblages de la structure qu'on voit à travers quand on est en dessous appartiennent à ce vocabulaire appartiennent à cette complexité d'une forme aussi construite mais aussi structurée par couche et où toutes les jonctions deviennent une question souvent quand les choses sont empâtées par les soudures avec des gros tubes ronds etc. ce qu'on fait pour les installations sportives c'est assez inélégant il faut le dire quand même quand on regarde ça de près là on était quand même dans une symbolique tout à fait précise pour créer un lieu qui va accueillir et qui accueille actuellement toute une série d'oeuvres et d'objets d'art sur l'histoire de l'humanité qui sont confrontés c'est un musée de civilisation donc l'architecture essaye d'être symboliquement une glorification de ce dialogue civilisationnel vous voyez les petits assemblages qui se préparent la limite de la coupole où on peut se promener d'ailleurs le prototype avec lequel on a travaillé pendant deux ans alors il y a une chose intéressante liée au hasard celle là c'est aussi la forme d'une ville c'est une une archéologie du futur puisqu'il y a eu le printemps arabe et tout d'un coup ils se sont arrêtés pendant deux ans et les poteaux étaient là et la trame de la ville apparaît exactement comme une ruine antique dans le désert ça restera comme ça pendant deux ans et cette image est restée dans mon mémoire alors évidemment après qu'est-ce que c'est que cette ville qui est en dessous là aussi il y a différentes typologies il y a différentes formes pour moi c'est une ville arabe c'est une ville de la méditerranée c'est une ville sud c'est une ville de soleil c'est une ville donc on a recherché dans différentes typologies évidemment et on a commencé à composer notre petite je dirais structure et architecture intérieure c'est-à-dire que pour moi la ville en fait a une dimension palatiale c'est-à-dire que tous les bâtiments que vous voyez sont des salles de musée en fait et tout ce qui est gris ce sont des places couvertes et ce qui est noir sur la gauche c'est l'eau et la limite de l'eau c'est ce grand serpent là où d'un côté c'est la terre et de l'autre c'est l'eau donc en fait on se retrouve dans une dimension quasi archéologique mais en créant à chaque fois parce que pour moi le premier des critères de la contextualité c'est l'époque quand même donc les bâtiments qui sont créés sont des bâtiments sans concession vis-à-vis de ce qui a existé au sens constructif ou pittoresque c'est une autre c'est une autre écriture celle d'aujourd'hui voilà les principaux volumes du musée voilà ce qui est protégé c'est intéressant d'avoir une zone qui est protégée et l'autre qui ne l'est pas d'ailleurs vis-à-vis de l'eau qui rentre et alors ironie de l'histoire a priori c'est le guggenheim qui aurait dû se faire d'abord qui est en haut qui initialement était d'ailleurs sur une île plutôt rectangulaire se croyait en dessous et qui était devenue un peu comme nous une presqu'île avec l'eau qui rentrait d'une autre façon ce guggenheim était trop grand il a été stoppé actuellement de tous les projets il y en a qu'un qui est réalisé c'est le musée de civilisation en bas c'est le pardon on m'entend pas oui j'oublie quelques fois que j'ai un micro et en bas c'était le performing art center de Zahadid qui malheureusement ne le fera jamais vous voyez la superposition des choses vous voyez je ne vais pas entrer dans les programmes du musée et les premières simulations par le dessin de cet impact ça c'est des dessins initiaux c'est beaucoup trop ouvert il y a trop d'impact mais cette idée de la lumière qui va venir sur les zones qui sont touchées par le soleil créer cette pluie de lumière en dessous donc c'est ça qu'il est réalisé aujourd'hui vous l'avez un peu à la fin avec des géométries qui là n'étaient pas calculées donc c'était c'est à peu près ça mais c'était pas exactement ça et le musée il est aussi dedans dehors quand je dis dehors c'est dans cet espace qui n'est ni dedans ni dehors ce que les Japonais appellent le mât là il y a un énorme mât c'est à dire qu'il y a un énorme espace qui est un espace public mais qui est 4 degrés environ en dessous de la température extérieure un peu comme sous un arbre et qui permet quand même même quand il fait très chaud d'être mieux là mais c'est un musée aussi où on vivra le soir surtout donc ces formes celles des formes de la ville en fait elles sont géométriques les formes sont données par un programme réel c'est à dire qu'on sait quel type d'oeuvres vont arriver dans les galeries donc ça donne des volumes qui sont différenciés naturellement et après on ne va pas faire une construction tout à fait traditionnelle c'est pas à l'échelle d'ailleurs et on va faire une sorte d'architecture cyclopéenne c'est comme c'est d'énormes pierres ce ne sont pas de la pierre c'est du béton de fibre mais ça se lit comme ça se lit en fait là c'est pas encore représenté ici mais vous le verrez plus tard c'est des grandes c'est comme d'énormes pierres et la mer rentre évidemment à un certain moment puisque le dôme qui passe à un moment est sur 100 mètres comme ça entièrement ouvert et l'idée formelle aussi c'est que cette coupole n'est pas tenue cette ombrelle n'est pas tenue par la ville on ne voit pas les points d'appui il n'y a que 4 points d'appui et comme ils flirtent avec les bâtiments qui sont en dessous on ne sait pas où elle est portée là vous voyez apparaître ces grands ce grand appareillage ce grand appareil qui finalement correspondrait à des pierres souvent de 5 mètres ou 6 mètres de long par 4 mètres de haut des choses comme ça c'est un assemblage qui tient d'une forme de stéréotomie mais à très très grande échelle ça c'est la construction et là donc on se retrouve sous la coupole en train de poser toutes les étoiles c'est des motifs étoilés les uns sur les autres et vous l'avez vu sur le plan de la ville c'est une archéologie marine aussi c'est à dire qu'il y a des il y a des murs dans l'eau il y a des murs de protection par rapport à la marée il y a des piliers donc c'est une architecture qui est à la fois dans l'eau et sous l'eau là vous voyez ce que vous avez vu en dessin tout à l'heure c'est-à-dire la précision de ces grands de ces grands éléments ces grands nœuds que l'on voit à travers vu d'en bas mais qui sont évidemment d'une expressivité et d'une précision qu'on ne voit pas généralement et là donc la pluie de lumière à l'endroit où il y a l'impact du soleil qui crée ces rayes de lumière rayes de lumière qu'on voit souvent dans les cathédrales qu'on voyait dans les halles de Baltard en particulier et où on voit encore mieux dans les halles de Baltard c'était fabuleux parce qu'il y avait une certaine poussière dans l'air et ça matérialisait évidemment tous les tous les faisceaux et là il y a un peu de sable dans l'air aussi et ça permet souvent de les matérialiser très bien donc en fait vous voyez la forme elle vient après la forme elle vient pendant la forme elle elle est toujours en train de changer mais on a quand même l'idée que on pourrait encore aller plus loin on a toujours l'idée qu'on ne voudrait pas s'arrêter qu'on voudrait toujours continuer à approfondir le système et ça ça va un peu à l'opposé de quand on dit les recherches formelles en architecture conduisent à une architecture qu'on appelle formaliste en architecture ce qui n'a pas le sens du mot français quotidien mais c'est tout à fait autre chose c'est le désir d'une forme je ferai bien ça comme ça et immédiatement on voit la forme bon ça conduit à des excès en particulier ou à des caractéristiques fortes en particulier ce que Bantoury appelait les canards c'est à dire les bâtiments en forme d'objet ça avait commencé par un hamburger ça avait commencé on peut faire des bâtiments avec des formes c'est la forme qui est initialement donnée non là la forme est un résultat et la forme s'arrête et à un moment pour un paramètre qu'on ne connait pas on va continuer à la changer mais on doit la changer pour l'approfondir pour garder la question la forme est toujours une question c'est pas une réponse il faut qu'elle demeure une question si elle demeure une question il y a une chance que ça puisse intéresser quelqu'un dès que dès qu'on dès qu'on a la réponse et qu'on a tous les éléments c'est pour ça qu'en fait il ne faut jamais faire des conférences comme ça il ne faut jamais expliquer ces recettes de cuisine mais il faut toujours cultiver à la fois en termes de complexité d'ambiguïté cultiver un certain secret là c'est juste au moment où ils ont posé le drapeau quand le dom était fini et donc vous voyez à peu près la complexité de la chose construite et de la ville en dessous voilà donc c'est une forme de presqu'île une forme de musée une puits de lumière il y en a des surprises vous voyez là on se rapproche du solstice d'été et ça on ne l'avait pas pensé on ne l'avait pas vu à ce point c'est à dire qu'à certaines heures toutes les tâches deviennent pour le solstice vraiment des verticales comme ça toute une série de verticales qui marquent les bâtiments vous les voyez là d'ailleurs voilà ça c'était ce jour là un jour au solstice merci 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 Merci.